et bonjour à tous on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce vendredi nous serons le 1er juillet et on prendra la direction de vincennes pour un quintet en rayon une course 3 c'est le prix urania c'est une course d pour des juments âgés de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 180 mille euros 2700 mètres à parcourir on sera sur la grande piste de vincennes et elles seront 16 au départ donc cette course qui s'annonce difficile très ouverte pas vraiment de grosses basses fiables à noter que c'est le dernier qu'été du meeting estival sur le programme de vincennes on passe l'été du côté de la normandie et notamment du côté de cabourg qui va prendre la relève à partir de vendredi de la semaine prochaine donc peut-être attention au gros rapport ici en perspective en la course est très ouverte je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés mais juste auparavant et comme d'habitude maintenant je vous rappelle que grâce à mon partenaire TheTurf si vous n'avez pas de compte TheTurf ben justement j'ai une très belle offre à vous proposer jusqu'à 250 euros de paris offerts plus 10 euros de bonus pour le 5 événements qui a eu tous les jours donc profitez grâce à mon code FLAMBEAU profitez donc de cette très belle opportunité donc si vous n'avez pas de compte TheTurf toutes les modalités sont disponibles sur le site et si vous avez des moindres questions n'hésitez pas à me contacter par message voilà je vais tout de suite donc vous donner mon pronostic j'ai retenu en tête le 12 fusée des veaux pensionnaire de jérôme michel le gros la drupe la drive même de Luc jérôme le gros elle sera déférée des quatre pieds c'est une bonne jument qui a les meilleurs titres sur la grande piste de Vincennes à noter que ces derniers temps a gagné deux courses d'affilée notamment aux meetings d'hiver dont une sur ce tracé là c'est une snipeuse cette fusée des veaux elle faut qu'elle ait le bon parcours faut pas qu'elle ait trop de malheur il faut qu'elle vienne se fasse ramener et si tel est le cas elle peut largement dominer tout le monde elle reste sur d'excellentes tentatives récemment d'année la fois donc à la roche posée terminant deuxième une piste en herbe et auparavant deuxième sur la grande piste de Vincennes si ça se passe bien en théorie elle peut le jouer ici la victoire en deuxième position j'ai mis le 13 duchesse de sassy la pensionnaire de Maxime Béziers la drive de David Thomas elle sera plaquée des antérieurs et des postérieurs alors elle aussi est plutôt en forme elle fait toutes ses courses plutôt à l'aise et là encore sur la grande piste de Vincennes elle a des titres assez intéressants voilà notamment des lignes avec fusée des veaux que ce soit cet hiver mais également ce printemps sa dernière course à Vincennes sur un parcours auto start était moyen mais elle s'est quand même plutôt correctement défendue je la trouve meilleure quand même sur ce genre de tracé les 2007 de la grande piste ici voilà largement son nom à dire pour les premières places en troisième position j'ai mis le 16 s'agit de DS de cordée la pensionnaire de Damien Héon la drive d'Eric Raffin elle sera plaquée des antérieurs des ferrées des postérieurs la juvent qui cette fois six quatre parcours dans les jambes cette année elle n'avait pas été même cinq parcours dans les jambes puisqu'elle n'avait pas été revu entre octobre 2021 et avril de cette année donc désormais cinq parcours de rentrée a eu deux courses ferrées ça s'est même pas mal passé notamment à Fougères au début du mois de mai puis ensuite trois courses des ferrées la dernière fois à Angers ça s'est plutôt bien passé à prendre une bonne troisième place elle est bien engagée ici au plafond des gains associé à Eric Raffin comme la dernière fois je pense que c'est un bel engagement et largement son mot à dire pour jouer les belles places au moins en quatrième position j'ai mis le 4 s'agit de Fazenda Mortré la pensionnaire de Franck Bougon qui en est son entraîneur propriétaire c'est la drive de Génie Delonne elle sera déférée les quatre pieds alors elle est assez intermittente cette Fazenda Mortré bien que bien que quand même c'est défendant bien alors la dernière fois dans l'étape du trophée vert de l'Andivisio c'était le 29 mai elle s'est complètement montrée inexistante terminant même bonne dernière ce jour-là attention parce que la moyenne à la fois c'était sur les demi-huit de la grande piste dans un lot similaire le 7 mai dernier elle prenait la quatrième place battue par Duchesse de Sassi qui terminait deuxième mais en devançant Express Lady, Fiona de Coquery, Extase du Bouffé, Fusée des Vaux, Flash étoilé et Flora Venizi qui étaient toutes là donc elle aussi elle doit avoir un bon parcours attention elle n'est pas incapable de surprendre à une belle côte en cinquième position j'ai mis le 7 il s'agit de Fiel Delgrine la pensionnaire de Charley est loin elle sera connaissant l'entraîneur driver elle sera déférée des quatre pieds Fiel Delgrine qui est elle aussi des pas de tous les jours elle aussi il lui faut le bon parcours c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle s'est pas forcément mis en grande évidence notamment pour la victoire il faut remonter assez longtemps pour trouver une victoire elle arrive à sa saison de prédilection qui est l'été l'année dernière faisait l'arrivée notamment de Kienté que ce soit à Cambourg ou à Vincennes donc attention à elle avec un bon parcours là encore à l'abri des premiers quoique elle peut même aller aux avant-postes c'est pas impossible si ça se passe bien je la pense capable de garder au moins une belle place et là encore je pense que la côte sera assez sympa de la négligez pas en sixième position j'ai mis le 11 il s'agit de flèche étoilée la pensionnaire d'Emerick Thomas c'est la drift de Gabriel Gelambini elle sera déférée des quatre pieds flèche étoilée qui est plutôt sur la porte ascendante ces derniers temps après avoir fait des sorties au printemps en tout cas au début de printemps qui était un petit peu moyen la dernière fois donc sur les 2100 elle s'est bien comportée en prenant la quatrième place à l'aller ligne donc comme on l'a dit avec Duchesse de Sassi avec des fusées des veaux c'est des lignes qui vraiment se croisent et s'équivaut ici associé à Gabriel Gelambini ça peut être une placée possible en septième position j'ai mis le 9 il s'agit de Fiona de Coquery la pensionnaire de Jean-Claude Germain c'est la ici elle est capable de jouer pourquoi pas les places à la déligne avec pareil avec Duchesse de Sassi à la déligne avec fusée des veaux avec Express Lady donc voilà c'est ça va jouer au parcours à celui qui sera le plus inspiré niveau driver et si André Alamy qui est quand même en pleine forme il a fait un très beau dimanche dernièrement à Vincennes je pense qu'elle n'est pas à l'abri d'accrocher au moins une petite place et enfin en huitième position j'ai mis le 6 Express Lady la pensionnaire de Franck Thierry la drive de Jean-Philippe Monclin elle sera déférée des quatre pieds c'est pareil que Fiona de Coquery c'est une jument qui a pas trop de marge de manoeuvre mais qui s'est déjà placée notamment sur ce parcours là la grande dernière fois elle était cinquième donc de notre fameuse course référence du 7 mai tout en n'ayant pas forcément eu toutes ses aises pour pour terminer donc attention quand même ici je serais pas surpris de l'avoir joué en tout cas de l'avoir joué les places à une belle cote quant à mon regret ça sera le 10 Flora Venizy la pensionnaire de Franck Leblanc la drive de Christophe Martens elle sera déférée des quatre pieds Flora Venizy qui lors de son avant d'aller à la sortie avait gagné du côté de Vichy une piste corps à droite pour moi elle est peut-être un poil meilleur corps à droite à Vincennes il faut lui remonter à l'hiver dernier pour lui trouver des belles places elle avait gagné sur ce parcours là au mois de novembre dans un chrono qui était assez correct c'était avec l'un de le bourgeois ce jour-là mais bon je trouve que depuis ça s'est pas forcément trop trop bien passé il faudra qu'elle montre quand même des des progrès peut-être qu'avec Christophe Martens ça peut pourquoi pas ici se réhabiliter ne la négligez pas totalement je répète mon pronostic en chiffres le 12 13 le 16 le 4 le 7 le 11 le 9 et le 6 avec le 10 en regret mon coup de coeur pour ce qui a été ça sera le 12 fusée dévot qui pour moi est la jument de la course avec un bon parcours et quant à mon conseil de jeu on va faire pareil on va prendre le 12 fusée dévot en base du champ complet gagnant placé mais le reste de la sélection n'y inclut le cheval regret normalement ça pourrait bien se passer ici dans ce qui a été voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour donc on va conclure ce mois de juin puisque je n'ai pas fait de pronostic pour le qualité de ce jeudi et je m'en excuse avance pour conclure ce mois de juin c'était mercredi je vous proposais iguin de loup avec jmb1 qui était aux commandes malheureusement ça s'est pas bien passé je suis extrêmement déçu de son comportement lui qui est capable de bien bien mieux terminant seulement sixième voilà je suis je suis assez déçu et on va peut-être le reprendre peut-être meilleur qu'on à gauche finalement en tout cas on le reprendra soit en Indien ou à Carbourg ou à Vincennes cet été ou alors ce début d'automne voilà donc pour le mercredi et pour ce vendredi 1er juillet pour démarrer l'été on va dire la saison la vraie saison estivale et pour démarrer un nouveau mois et bien écoutez je reste à Vincennes et je pars dans la cinquième course ça sera le prix Sectus c'est une belle course une course B pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 70 000 euros 2850 mètres à parcourir on sera sur la grande piste ils seront 12 au départ et dans cette course j'aime beaucoup le 502 Iron Parker le pensionnaire de Vincent Martens à Drille de Christophe Martens il sera déféré des quatre pieds pour la deuxième fois de sa carrière et la première fois c'était l'heure où sa dernière sortie c'était sur un tracé qui était plus court les 2007 dollars en piste mais il s'est baladé ce jour-là il l'a fait vraiment en costaud en avançant un certain notamment Ida Josselin qui s'était montré fautif mais qu'il allait le dominer je pense et qu'il est un pensionnaire de Jean-Michel Lazire il y a quand même des lignes très sérieuses et assez intéressantes donc je pense qu'il peut ici mettre pourquoi pas le doubler il reste invaincu déféré des quatre pieds maintenant il monte de catégorie il y a quand même un bon lot il y a notamment Instructor au départ ou encore des chevaux comme Idéfix 200 qui est assez estimé certainement ces deux chevaux qui devront craindre et si ça se passe bien je pense que s'il reste sage il peut donc lutter pour la victoire donc le 502 Iron Parker en rayant une course 5 sur l'hyperum de Vincennes voilà donc pour le pénalty du jour il ne me reste plus qu'à vous remercier que vous vous êtes évidemment en bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et d'ailleurs on approche vraiment un grand pas des 19 000 abonnés on n'est plus qu'à une cinquantaine d'abonnements donc continuez à vous abonner ici et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce vendredi midi pour l'étude du quai été de samedi je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout prenez bien soin de vous J'aurai tous